Alors l'immersion on peut dire que c'est un exercice de discipline qui peut aider beaucoup d'étudiants à se cadrer surtout dans le milieu professionnel qu'on envisage aborder s'il peut être adulte. L'immersion c'est quelque chose qui nous permet de nous familiariser parce qu'on est à Ouara, on est dans notre confort, télé, maison, télé, maison et ensuite l'école. Et alors qu'il y a l'immersion, on n'a pas ce qu'on veut là-bas. On se réveille souvent à 2h, 3h, on doit la minuit et aussi c'est nous même on se sert, c'est nous même on prépare et aussi même pour avoir l'eau, il faut marcher pour aller chercher ton propre peau avec ton seau d'eau. Donc je pense que l'immersion c'est quelque chose qui nous permet de nous familiariser, de nous connaître et ça permet aussi d'être cultivé. Alors c'est parti pour l'immersion 2022. Nous sommes présentement dans le camp ouaisin Koulbali au groupement d'instructions des forces d'armée. Les étudiants viennent d'arriver donc après une longue journée de traversée. À ce moment donc ils procèdent à la fouille les différentes valises pour vérifier qu'il n'y ait pas d'étudiants qui a amené un instrument qui ne soit pas autorisé. Après cela ils vont se regrouper dans les dortoirs, procéder donc à la douche puis après le dîner. Alors on se retrouve très bientôt pour la suite des événements. Actuellement on est en train d'aller à l'endroit où on doit se coucher, au doigt-toi, avec nos barrages. Bon, pour le moment les premiers instants sont... C'est pas facile monsieur. Ah c'est pas facile Ndoukash. On est fatigués. Ça bon, ça risque d'être intéressant mais pour l'instant là, on nous a trop fait marcher, on est fatigués. Ah, on avait pas mains à Boumer là. C'est parti ! L'immersion des étudiants de l'Unité africaine ex IAM est une bonne chose dans la mesure où elle permet de renforcer le lien armée-nation. Lorsque le groupement d'instruction des forces armées reçoit des étudiants pour une immersion, cela demande toute l'importance qui est accordée non seulement à toutes les forces armées nationales du Burkina Faso, mais plus précisément au groupement d'instruction des forces armées qui est en charge de tout ce qui relève de la formation au niveau de notre armée. Durant cette semaine d'immersion, nous allons tout mettre en œuvre afin que les étudiants soient dans une condition de rusticité. Pourquoi une condition de rusticité ? Parce que nous espérons qu'à l'issue de cette semaine d'immersion-là, ces étudiants-là puissent renforcer certaines valeurs. Je vais citer entre autres la ponctualité, la discipline, l'humilité, le don de soi, le respect de la hiérarchie et j'en passe. Je ne peux que saluer à sa juste valeur cette immersion des étudiants de l'université et de l'Unité africaine. Toutes choses qui dénotent de toute l'importance qu'ils accordent aux différentes activités et le groupement de l'instruction des forces armées mènent dans le cadre de la formation. Merci et nous espérons en tout cas faire perdurer cette collaboration qu'il y a entre notre école et l'Unité africaine. Nous sommes réveillés à 4 heures par un rassemblement qu'on a eu au textur tout près d'ici. Après le rassemblement, on a eu après un peu du footier pour rire au niveau de la porte et revenir. Pour illustrer ça, on a eu à prendre le petit déjeuner. Et après le petit déjeuner, on est allé au niveau du drapeau pour la montée des couleurs qui s'est déroulée. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup sur le théorisme, nous avons appris sur le civisme et surtout, le plus important, on a appris à secourir. Alors, je voudrais avant tout dire que c'est au nom de monsieur le gouverneur que nous avons été honorés de recevoir les étudiants et l'IAM ce matin. Alors, une très bonne impression parce que venir dans le cadre de cette immersion pour rendre visite à la plus haute autorité de la région, c'est une fierté, c'est aussi une reconnaissance de ce que cette institution fait pour la région des Hauts-Bassins. Alors, on ne peut être que fier et honoré par cette visite que nous avons d'ici ce matin. Le sens de la visite aux autorités, c'est d'abord une visite de courtoisie parce que nous sommes venus dans la ville de Sia pour un séjour d'une semaine, du 11 au 18 décembre. Donc, il est impensable de venir dans la ville sans pour autant ne pas se rendre visite aux autorités administratives qui ont en charge, en fait, la gestion administrative de cette région. Donc, c'est tout le sens de la visite d'aujourd'hui. Donc, nos premières impressions concernant cette visite, on est d'abord très honoré par l'école. C'est, depuis un certain nombre d'années, une tradition avec IAM. À chaque immersion Bobo, on les reçoit. Et nous sommes d'autant plus satisfaits de l'engouement et des questions posées par les étudiants. On sent un réel intéressement au sein de ces étudiants-là. On espère vraiment que de cette sortie, ils auront les B.A.B. et les connaissances pour mieux comprendre le travail des techniciens de la Sonavel. Voilà. En tout cas, la cuisine, ça se passe très bien. On aide Mme Nina à couper les condiments et à préparer vraiment. On ne fait pas ça à la maison, mais ça nous permet aussi de connaître comment ça se passe. Vraiment, c'est intéressant. On a eu une liste qu'on suit. Chaque groupe vient avec son plat et on essaye de les servir par ordre. Vous voyez ? Bon, la cuisine se passe bien. Maintenant, c'est devenu une routine. Donc, comme c'est devenu il y a près de combien d'années, nous, on fait la cuisine pour beaucoup d'étudiants. Donc, c'est devenu la routine ici. J'ai quelques personnels qui m'aident à faire la cuisine et aussi à partager. Et j'avoue que ce n'est pas simple, mais bon, on fait avec. Bon. Tout s'est bien passé, en tout cas, depuis qu'on est là. Voilà. Donc, on attend impatiemment notre tour sur Ouaga. Nous sommes à la 14e édition de l'immersion. Pour nous, l'immersion, c'est une aventure humaine. Où les étudiants, 960 étudiants cette année, quittent leur confort de Ouagadougoué et de Bouboujoulasso pour se retrouver dans un camp militaire et se remettre en cause. Parce que c'est l'objectif de l'immersion, c'est de se surpasser. Se dire que le Burkina Faso n'est pas Ouagadougoué et Bouboujoulasso seulement, mais c'est 8000 villages du Burkina Faso. Les activités qui étaient au programme, c'est la formation sur le civisme, sur la citoyenneté, sur les activités sportives, les nuits culturelles et surtout la journée de salubrité. Je vous disais tantôt que cette journée de salubrité coïncide avec la semaine de salubrité qui est initiée par le président de la délégation spéciale de la ville de Bouboujoulasso qui est de rendre notre environnement sain, propre, agréable à vivre. Donc chaque année, nous faisons ces nettoyages, mais nous avons été vraiment ravis de voir aujourd'hui toute la délégation spéciale de la ville de Bouboujoulasso nous accompagner dans cette activité noble. Et c'est une occasion pour nous de remercier cette ville qui nous accueille depuis plusieurs années. Je dis souvent que l'immersion, c'est la matière phare de l'Université de l'Unité africaine. S'il fallait supprimer toutes les matières, nous allons les supprimer pour ne garder que l'immersion. Parce que c'est une aventure humaine agréable qui permet de tisser des liens solides entre les étudiants parce qu'ils sont obligés de laisser leur téléphone à Ouagadougou, venir avec des nattes, coucher ensemble, travailler en groupe, relever les dépés en groupe, préparer à manger, prendre des sous d'eau pour aller se laver. Donc ça tisse des liens indéfectifs. Demain, dans cinq, dix ans, quand ils vont se rencontrer, ils parleront de cette immersion, ils parleront de cette aventure humaine extraordinaire qu'ils ont vécu ensemble. Le mot de fin, c'est de remercier ces étudiants qui acceptent de se remettre en cause, qui acceptent l'engagement de l'administration pour venir à Bourgou-du-Lassau dans un camp militaire et puis se mettre au service de la communauté, se mettre au service des autres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Être solidaire, demain, ça va les servir quand ils seront à des postes de responsabilité. Parce que nous savons tous que parmi ces jeunes-là, il y aura des présents de la République, des députés, des délégués, des opérateurs économiques, des directeurs d'entreprises. Et comme ils se connaissent, au-delà des filières, au-delà des promotions, ils vont s'entraider. Et c'est ça notre objectif. Et nous pensons que cet objectif est atteint parce que ces enfants-là adhèrent à notre engagement, ils adhèrent à notre philosophie. Et c'est tout à fait à leur honneur. Parce qu'ils sont convaincus aussi que nous sommes sur la bonne voie. Parce que l'administration même est avec eux. L'administration dort dans les mêmes conditions. L'administration mange les mêmes repas qu'eux. L'administration se douche dans les mêmes conditions. Et quand on voit que les responsables sont autant engagés, les jeunes qu'ils sont, ils n'ont aucune restissance à accompagner la philosophie de cette école-là. Je n'ai pas de mots pour décrire l'administration de cette année. En fait, c'est d'être quelque chose grandiose. En fait, on ne s'attendait pas à ça, mais on a vu que je suis vraiment fantastique. J'ai appris à connaître les personnes. J'ai laissé l'individualité pour la collectivité. Donc, ça m'a permis de connaître d'autres personnes, des gens que je ne connaissais pas. Je pense qu'elle a été beaucoup enregistrement. Alors, ce matin, au sein du GIFA, nous sommes plongés dans un incroyable remue-ménage. Eh bien, les étudiants, comme vous pouvez sûrement le constater, se préparent avec le plus grand des plaisirs pour le grand retour sur Ouagadougou après un bal de fin d'immersion qui aura clôturé donc hier soir, l'immersion 2022, les activités donc de l'immersion au sein du GIFA. L'immersion 2022, ça a également été des séances de manœuvrage, des formations, des séances d'expérience, des séances d'apprentissage, des conférences, des visites d'entreprises et j'en passe. Et c'est donc ainsi que prend fin l'immersion 2022. Et comme quoi, l'immersion, ce n'est pas qu'une formation. Au-delà de cela, ça reste une expérience humaine. On se retrouve à décembre 2023 pour la prochaine édition de l'immersion. Sous-titrage ST' 501